livraison du jour j'ai reçu un pc gamer à 1199 euros de la part de pour lab donc je vais vous le présenter aujourd'hui on va voir si on a fait une pépite pour ce prix là salut tout le monde c'est flo et bien sûr j'espère que vous avez la forme donc comme d'habitude ce type de pc ce sont des pc qui sont déjà assemblés des pc à budget avec pour la blanche on a échangé pour essayer de trouver un pc au très bon rapport performance prix là c'est un pc pour jouer en 1440p donc on va le découvrir ensemble aujourd'hui bien sûr donc c'est parti déballage allez je vais le démouler c'est parti alors configuration white comme vous voyez déjà ah bah j'ai cassé j'ai cassé le polystyrène configuration white alors ce pc juste on va faire le petit tour la configuration avant et après on va regarder comment il est fait dedans alors tout de suite on voit le boîtier c'est le boîtier de chez thermal tech s 200 tg adressable rgb en version snow des à trois ventilateurs en façade avec du mèche donc ça va être sympa donc tout de suite on regarde ses des options disponibles donc le guenir 110 air de chez msi tout simplement donc vous pourrez prendre les options sans souci la carte mère c'est msi pro b760 mp ddr4 donc format micro atx donc on va la découvrir tout de suite après en option possible la version atx avec wifi au niveau de la carte graphique rtx 4070 c'est le modèle sûrement palyte on va le découvrir on l'a déjà vu sur la chaîne 300 euros supplémentaires pour la version ti au niveau de la ram du grand classique ça giga ddr4 3600 corsair il ya des modèles rgb en option tout ça donc c'est vraiment bien 32 giga c'est vraiment trop cher je trouve le processeur super compromis i5 13400 f j'aime beaucoup ce processeur également je préfère le 13500 qui un tout petit peu plus de coeur mais le 13400 f est vraiment bien en option possible 13600 kf je vous conseille pas spécialement les options sur ce type de pc d'origine ssd nvme de 500 giga c'est un petit peu juste l'option 1 tera pour 12 euros supplémentaires je pense qu'ils auraient pu l'inclure directement dans le prix mais prenez bien l'option 1 tera c'est quand même beaucoup beaucoup plus confortable refroidissement un ventira d'ici eximatec en version blanche c'est celui ci est vraiment très joli en option le watercooling est vraiment super valable pour 30 euros de plus le ml 240l corps adressable rgb de chez couleur master autrement alimentation 700 watts de chez fsp prenez pas l'option c'est vraiment trop cher windows 10 version d'essai montage sous 7 jours donc le prix regardez le prix au moment où j'enregistre c'est 1399 euros au moment où je vais publier la vidéo ce sera 1199 euros le lien sera juste en description de vidéo elle c'est parti pour le déballage je vais coucher le pc comme d'habitude ce sera quand même beaucoup plus simple la fameuse vitre en verre trempé comme d'habitude je vais la mettre de côté mais faut faire attention pourquoi parce que c'est fragile donc à l'intérieur un petit message d'avertissement comme d'habitude quand vous avez une carte graphique faut bien brancher votre câble vidéo sur celle ci et non sur la carte mère ensuite regardez tout est bien protégé déjà on voit bien le ventirap exima tech à l'intérieur la petite boîte comme à chaque fois avec tous les accessoires et donc je vous montre à quoi ressemble ce pc regardez vraiment sympa et la petite protection ici pour soutenir la carte graphique sympa déjà le look est vraiment très bien donc je m'attendais à mon pire que ça au niveau de la carte mère je pensais que ça allait faire plus ridicule mais format micro tx ça passe bien donc après bien sûr va démarrer le boîtier d'ailleurs je vais tout de suite le démarrer on va voir ce que ça donne aller au courant sur un le power il est au dessus donc c'est vraiment bien j'ai eu peur premier démarrage regardez c'est sympa j'ai pas l'impression que ce soit synchronisé par contre donc ouais ça passe bien au niveau du look j'essaie d'avancer un petit peu regardez pour voir plus facilement donc au niveau du look ça passe bien déjà au niveau du bruit je me taire fait presque pas de bruit on doit être à peine à 33 34 décibels mais bien sûr on prendra la mesure tout à l'heure en charge donc est ce qu'on peut faire varier les cycles d'éclairage je vais appuyer sur le bouton ici non ça relance le pc j'entends tout de suite ça relance le pc donc les cycles d'éclairage sera directement sur la carte mère je vérifie quand même alors mystère je vois pas de branchement adressable rgb donc je vais voir après si une petite télécommande avec mais regardez c'est sympa on va regarder de l'autre côté comment ça se passe je vais peut-être l'éteindre ce sera moins dangereux voilà déjà de ce côté là niveau cable management c'est vraiment pas mal il n'y a pas grand chose à redire de ce côté là et donc je vais vous montrer tout de suite de l'autre côté ce que ça donne regardez c'est vraiment nickel c'est vraiment très propre donc j'ai compris comment fonctionner l'adressable rgb il ya une petite télécommande en bas juste ici et donc c'est vraiment dommage moi des fois je la fais dépasser juste derrière l'alimentation si cette petite télécommande je serre pas comme un bourrin donc je laisse justement passer la télécommande et comme ça on peut piloter directement depuis l'arrière donc je vais rallumer donc faut que je rebranche bien sûr voilà c'est la petite télécommande voilà moi j'aurais fait passer directement à l'arrière juste au niveau de l'alimentation comme je vous ai dit ça peut être fun donc j'avais même à l'époque je crois que c'était deepcool une petite télécommande j'en avais même deux parce que j'avais beaucoup de ventilateurs je les avais justement passé à ce niveau là et de temps en temps changer un petit cycle quand on en a marre mais voilà c'est vraiment sympa le ventirard ici n'est pas synchronisé malheureusement le petit ventirard ici fait son petit cycle tranquillement je pense que c'est juste du fixe rgb comme on dit donc voilà au niveau du look global c'est vraiment bien plus qu'à le tester bien sûr je vais tester les performances dommage qu'il n'y ait pas un ventilateur d'extraction voilà ça aurait été un petit plus on va dire on va tester les performances au niveau du refroidissement au niveau du bruit bien sûr au niveau de la consommation voir ce que ça donne sous 3d marque etc et on se retrouve tout de suite après alors mes petits tests sont terminés que penser de ce pc déjà il est très silencieux j'aime bien ce look personnellement n'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires j'aime bien son look il est vraiment super bien le rapport performance prix vraiment excellent je rappelle 1199 euros donc je parle tout de suite des performances déjà pour commencer ce sera la consommation j'ai consommé moins de 300 watts avec ce pc en charge donc c'est vraiment excellent je rappelle l'alimentation de 700 watts donc pour une upgrade future c'est vraiment bien au niveau 3d marque un du grand classique n'hésitez pas à comparer c'est la démo time spy sur steam 15622 points j'ai fait deux fois le test et suite à ça les températures du processeur avec ce ventirat silencieux 60 degrés avec le gpu 75 degrés maximum donc c'est vraiment super intéressant de toute façon cette carte graphique on avait déjà vu sur la chaîne c'était vraiment bien le système de refroidissement est suffisant c'est une carte graphique qui consomme peu et qui chauffe peu au niveau du bruit regardez au repos c'est vraiment 33 décibels c'est vraiment rien du tout je me tais de nouveau et donc en charge c'était 37 décibels je vous fais écouter de suite donc j'ai voulu faire un petit cinebench r23 pour faire chauffer un petit peu plus tout ça et voir le score bien sûr du processeur d'ailleurs le processeur c'est plus ou moins niveau performance le concurrent du ryzen 7 5700 x que ce soit en jeu que ce soit en applicatif là pour le coup j'ai fait 13 529 points avec une température maximum de 73 degrés alors que ça tire vraiment pas mal sur le processeur concernant les performances en jeu n'hésitez pas à revoir mon test de la rtx 4070 juste ici j'ai utilisé le modèle founders edition j'avais utilisé un core i5 13500 donc au niveau performance est très proche c'est sûr qu'entre temps il ya les pilotes qui se sont bonifiés donc c'est un petit peu mieux donc au niveau performance je vais vous parler un petit peu des scores que j'avais obtenu mais ce sera à peu près similaire avec ce pc c'est à dire qu'en 1440p élevé sous call of duty moderno à phare 2 153 de moyenne à nos 1800 direct x 12 181 de moyenne à 55 script valala 125 de moyenne cyberpunk 2077 j'avais fait 162 de moyenne far crisis 146 de moyenne forza horizon 5 188 horizon 0 donne c'était 152 red dead redemption 2 c'était 100 de moyenne tomb raider en direct x 12 c'était 182 metro exodus avec ray tracing c'était 60 de moyenne microsoft fly simulator 100 de moyenne avec le dlss 3 c'est monté à 159 borderlands 3 130 donc j'avais fait une moyenne à peu près de 147 fps en 1440p qualité élevé et sous blender d'ailleurs j'avais obtenu 6156 points blender est vraiment pas mal avec les rtx donc que penser de ce pc le rapport performance prix vraiment très bon j'apprécie vraiment le look le silence dommage pour la petite télécommande là pour piloter le rgb c'est vraiment dommage qu'elle soit cachée comme j'ai dit c'est possible de la glisser un petit peu à l'arrière au niveau de l'air flow c'est vraiment bien avec ses trois ventilateurs j'apprécie leur silence j'aurais voulu juste un petit ventilateur en plus donc chose à savoir comme j'ai dit au niveau des options moi je mettrais tout de suite le ssd d'intera qui coûte vraiment pas très cher en plus et je mettrais sûrement le petit watercooling pour l'esthétique même si celui-ci fait l'affaire mais je mettrais le watercooling de chez color master à peine plus cher également ça pourrait faire un pc final livré et monté à 1250 euros au très bon rapport performance prix idéal bien sûr pour jouer en qhd encore une fois merci à tous d'avoir suivi cette vidéo merci à powerlab de vous proposer cette configuration là je rappelle le lien en description et donc j'espère encore une fois vous retrouver prochainement sur ma chaîne vous dis à très bientôt ciao bye